So happy together Une recette que tout le monde aime, les lasagnes à la bolognaise. Et là avec Nadia, vous allez voir, on va rajouter une petite touche de goût avec Amora, vous allez voir, c'est super bon. On y va ? On y va, on commence. Donc là on va préchauffer... Une poêle. Une poêle, je vais mettre... Un petit filet d'huile, léger. Alors... Un petit peu de viande de bœuf. Voilà, il faut que ça crépite. Et là, tout de suite, je l'écrase avec une fourchette. Ça va permettre d'avoir des petits gants. Moi pendant ce temps-là, je prépare une petite garniture en matine, regardez. Un petit céleri. Je le coupe en deux. Et je vais les mincer très finement. On mélange la viande hachée, il faut que ça soit bien coloré. Regarde, pendant ce temps-là, je coupe une petite carotte, regarde, très finement. Il faut rajouter les légumes, ça va apporter vraiment du goût à votre bolognaise. Donc là, tu as mis céleri, carotte. Voilà. Voilà, un petit oignon. Et la sauce sera prête. Un petit oignon. Regardez. Il ne faut pas assez finement. Elle est impeccable, sa viande ? Là, la viande, elle est presque prête pour accueillir les légumes. Elle a coloré. Elle a très bien coloré. On rajoute... Tout à la fois. Tous les légumes. Et là, c'est pareil. On mélange. On mélange. Là, les cinq minutes sont passées. Alors moi, je vais rajouter, regarde, un petit peu de thym. Il faut rajouter du laurier, ce que vous aimez comme herbe aromatique. Un petit peu de poivre. Un tour généreux de poivre du moulin, pour que ce soit bien bien assaisonné de lasagne. Voilà. Et on va mettre une belle pincée de sel. C'est important. C'est bien bien assaisonné. Et moi, je vais faire trapper une gousse d'ail. Ça sent super bon. Là, on va rajouter la sauce tomate. C'est vraiment une recette qui se prépare. Le plus long, ça va être de cuire les lasagnes après. Mais c'est vraiment très simple. Allez, on a pris une pulpe de tomate du commerce. Vous pouvez bien sûr faire ça avec des tomates fraîches. Quand c'est la saison, bien sûr. Et là, on va rajouter, pour plus de goût, moi, je vais rajouter une belle cuillère à soupe de moutarde. J'aime bien parce que ça va apporter de la force à la recette, un petit peu de caractère. Et le deuxième secret, c'est une cuillère à soupe de ketchup. Ça va vraiment relever le goût de la sauce. On a une belle petite touche d'acidité, puis de condiment. On remue l'ensemble. Et on va laisser mijoter une dizaine de minutes à feu doux. Notre sauce est prête. Alors, on va passer au montage. Vous allez voir, c'est super simple. On va alterner des couches de béchamel, de lasagne, de sauce bolognaise. Alors, pour que la pâte à lasagne ne colle pas, on met une couche de béchamel. Un demi-centimètre, à peu près, au fond. Voilà. J'ai réparti la sauce béchamel. Voilà. On va mettre des feuilles à lasagne sèches du commerce. Ça ne sert à rien de les pré-cuire. Hop. Bien rangé dans le plat. Moi, je vais mettre une couche vraiment super généreuse. sauce bolognaise. Ça va être super bon, tout ça. Hop. On va la répartir, pareil, un petit centimètre. Et là, pour que ça soit encore plus gourmand, un petit peu de fromage râpé. C'est carrément gourmand. Et là, vous allez alterner des couches de sauce béchamel, de lasagne et de sauce bolognaise, autant de fois que vous le souhaitez. Et une couche de sauce béchamel. Il faut être généreux, là. Sauce béchamel, du commerce, ou alors vous la faites maison. Et ce qui est important, c'est de ne pas avoir une sauce béchamel trop épaisse. Oui, il faut que ce soit un peu liquide. En tout cas, pendant la cuisson, tout va s'assembler. Et voilà. Je continue avec une belle couche de feuilles de lasagne. Une belle couche de bolognaise. Voilà, on répartit. Là, c'est presque fini. Oui, c'est un plat généreux. Ah oui, très. Hop. Voilà. Et on finit par une couche de sauce béchamel. Il faut bien napper. Alors, on finit par la sauce béchamel, parce que ça donne un côté esthétique très joli. C'est plus lisse. C'est plus lisse. Et comme on va mettre du fromage, ça se marie bien avec la sauce béchamel. Voilà. Maintenant, on va saupoudrer de fromage râpé. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Et on va cuire nos lasagnes, 40 minutes environ. On y va. Voilà, nos lasagnes sont prêtes. Voilà, ça a l'air super bon et appétissant. On est super bien gratinés. Je peux vous dire qu'avec une belle salade verte, c'est succès garanti. Bon appétit.